Je ne suis pas assez fort mentalement pour continuer cette aventure. J'ai même peur de voir ce qu'elle m'a fait. C'est impossible pour moi. Arrête, s'il te plaît. Si tu ne me laisses pas t'aider, je ne pourrai pas t'aider. Il y a un sportif. Frère à la mort. Tu ne peux pas être fausse avec les gens. On te survoit. Tu vas te faire humilier, regarde bien. Allez ! Allez ! Je pense à l'immunité, il faut absolument qu'on la remporte. Je ne peux pas. Allez. On n'a pas le choix, il va falloir. Tout d'où il est. T'es bien ! Putain, je t'aime, mais qu'est-ce que t'es belle ? Tu vois, t'as maigri, mon cœur. Comment ça, il est abandonné ? Tu tiens, c'est comme un lâche au lieu d'essayer au moins jusqu'au bout. Arrête de me crier ! Bienvenue à la table du pouvoir. C'est un pouvoir immense que vous avez entre les mains. Tu m'as promis que tu ne me mettrais pas à la table du pouvoir. Vous aurez la lourde tâche de désigner le troisième couple nominé cette semaine. Je suis ton ami depuis trois ans, mais tu me fais ça. Vous pouvez faire basculer le destin d'un couple dans l'aventure. Oublie pas qu'on était tes amis à la base. Là, j'en fais d'affaires personnelles. Oh là là, ça se termine jamais. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. C'est le poker qui m'a le vide. Toi, tu sors et tu rentres chez toi. Je te jure que tu vas sortir avant nous. Vous êtes deux gros traîtres. C'est très stratégique ce qui est en train de se passer. Cette cérémonie est-elle, oui ou non, éliminatoire ? On a un coup de poker à jouer, ça va péter. Vous continuez la bataille des couples, bravo. Yes ! Vous quittez la bataille des couples. C'est terminé. Je vais partir, parce que je ne supporte plus en fait. Lucie, j'ai besoin de te voir. La Lucie ! La Lucie ! Juste en une phrase. Qu'est-ce que tu es, Inès ? En fait, je suis détruite. Et quand j'en parle, ça m'énerve. Assume qui tu es. Tout ce que tu feras, je réfère de toi. Je vois la vie avec toi en fait. Au fond de moi et dans mon cœur, je la vois toute ma vie. Mais elle ne le sait pas. Elle ne doit pas le savoir. Dans cette maison, ils sont déraillés complets. Ah, moi j'adore. Pour la bataille ! Je t'aime pour tout ce que tu es. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait vivre des choses aussi intenses. Je t'aime pour tout ce que tu es. Et il est en train de faire, ça va penser que tu es. C'est la vie-là, c'est la vie. Je t'aime pour tout ce que tu es. C'est la vie-là. Je t'aime pour tout ce que tu es. C'est la vie-là. C'est la vie ! Et c'est la vie. Fiji et Dylan ont été le premier couple à sortir de la compétition suite à la trahison d'Oussama. Je suis un vrai bluffeur frérot. Mais le vent tourne, car suite à une épreuve pilier des plus éprouvantes nerveusement, Oussama se retrouve lui-même sur le banc des nominés. Inès et Oussama, vous êtes nominés. On verra qui sont nos alliés ou pas. Hier, on était les maîtres du jeu. Aujourd'hui, on est vraiment à la ramasse. Mise à l'écart par toute la villa, Oussama commence à se sentir en danger. Vous avez une chance, nous on n'a plus de chance. On parle, c'est chaud pour moi. Je te le dis, je le répète, c'est chaud. Pour le plus grand bonheur d'Anthony. Oussama, il est nominé. C'est pas lui qui voulait nous faire sauter. Il a trahi Dylan, aujourd'hui c'est le revers de la médaille. Et moi, je suis derrière, je jubile. C'est un peu bien fait pour lui. Anthony, en fin stratège, prépare sa vengeance et contre toute attente, se rapproche de Mélanie. Je sais que je peux vous dire les choses. Mais nous, c'est ce qu'on apprécie aussi chez toi, tu vois. Pourquoi pas faire en sorte que ça nous sert en tant qu'équipe ? Un retournement de situation inattendu qui crée la stupéfaction et l'incompréhension parmi les autres couples de la ville. On va aller à la plage et on a décidé de prendre Anthony et Marek. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui se rame. À cette nouvelle alliance. Non, je rigole. Pour aller plus bien possible, il va falloir avoir un maximum de personnes à la poche. Alors cette plage ? Racontez-nous. Comment ? C'était très sympa. J'ai parti en mode de traître. Je vois que ça fait des alliances en mode soum-soum. On a passé un bon moment, c'était trop bien. On n'a vraiment pas parlé d'alliances, etc. Ouais, je pense que vraiment, elle se fout de notre gueule. Donc, c'est pas possible. Chloé, Virgile, c'est l'heure de votre coaching. Retrouvez-moi au Belvédère, cœur d'allemand. Lucie. C'est parti en coaching ? Ouais. Tu penses que c'est par rapport à hier ? Peut-être que, ouais, on est fini bas dans le truc. Donc, elle s'est dit, peut-être qu'ils ne sont pas si complices que ça. Ils ont menti. Coucou. T'es prêt ? Prêt pour ? T'es pas prêt, je crois. T'es contente ? T'as ce que tu voulais dire ? Ouais, je suis contente. J'espère que ça va être un coaching cool. C'est une très bonne chance que Lucie décide de prendre, Virgile et Chloé, un coaching. Parce que leur couple, il n'est pas si solide que ça. Moi, personnellement, je les connais et je sais qu'ils ont beaucoup de faiblesses. Donc, si Lucie peut mettre un petit peu son ciment d'amour au milieu de ce couple-là, je pense que ça ne leur fera que du bien. Ok. T'es prêt, toi ? Ouais, moi, je suis prête. Ok, ça va. On y va. Allez, on y va. Bisous ! Bisous ! D'aller en coaching avec Lucie, forcément, ça me rappelle plein de bons souvenirs, on va dire ça comme ça. Maintenant, je pense que Lucie, elle est très forte pour mettre le doigt là où il y a le truc qui va pas. Donc, je suis excitée à la fois. J'appréhende toujours ce qui peut se passer parce que je l'ai déjà connu avant. Donc, voilà, je t'ai mitigée. Musique Bonjour ! Bonjour, Lucie ! Ça va, merci. Ça va ? Très bien, c'est à vous qu'il faut demander ça. Oh, ça va. On n'a pas excellé hier, mais bon, on a échappé à la nomination. Le truc, c'est qu'en plus, la complicité, pourtant, c'est notre point fort, je pense. J'espère que c'est pas cette épreuve qui va remettre tout en question, mais je pense en effet qu'au vu de l'épreuve et du pilier qu'on a eu hier, la complicité, vous la perdez dès qu'il y a du stress. Oui. Tu te déconnectes, en fait. Oui. C'est exactement ça. Avec Virgile, on est un couple très complémentaire, donc ça, c'est pas une surprise. Maintenant, la surprise, c'est moi, en fait. Je m'attendais pas du tout à réagir aussi violemment sur les épreuves. Et je sais que c'est pas une bonne chose. Je vais essayer de vous entraîner au maximum sur le fait de comprendre ce que l'autre a dans la tête, pour que dans les moments également de stress, vous restiez à ce moment-là un couple connecté, qui continue à se comprendre sans un mot. Donc, ces ardoises qui sont ici devant vous, il y en a trois pour toi, Virgile, trois pour toi, Chloé. D'accord. Et je vais vous demander de noter une idée sur chacune de ces ardoises. Il faut quand même que ce soit des idées assez fortes pour que l'autre puisse essayer de deviner ce que l'autre pense. D'accord. Donc, Chloé, si tu veux bien nous laisser sur... Il y en quelques minutes. On va choisir ensemble, Virgile et moi, ce qu'il va choisir comme idée. Très bien. Ce que je souhaite, c'est que tu marques trois choses fortes de votre relation. Déjà, en premier temps, je pense à rencontre. Parfait. Je sais pas si l'exercice va être facile, mais c'est un bon test déjà pour voir si on arrive à ressentir ce que ressent l'autre. Comme dit Lucie, c'est une connexion qui est entre nous et on verra si on est complice ou pas. Normalement, vu que je connais Chloé par cœur, quand elle va me regarder et que je vais essayer de ressentir à quoi elle pense, je pense que je devrais bien m'en sortir. Alors, évidemment, tu ne retournes pas les ardoises. Non, probablement. Donc, à toi de prendre les ardoises. Pour que tu choisisses les mots, ça peut être des souvenirs, ça peut être des disputes, ça peut être des moments importants pour toi. C'est des choses quand même qui sont très symboliques et très fortes. Quand on est rentré en France, Virgile et moi, on s'entendait très très bien. On s'était dit nos premiers « je t'aime », il était très souvent avec moi et il est passé à travailler une partie en Espagne. Donc, il était tout le temps en soirée là-bas avec d'autres personnes et du coup, j'ai eu des doutes et j'ai eu que ces mots qui m'ont bien affirmé que non, il ne m'avait jamais manqué de respect. Et ce sont ceux-là qui comptent pour toi ? Voilà, mais ça pèse parfois pour une femme, surtout pour une femme comme moi qui n'a jamais été en grande confiance en elle. Oui. Donc, voilà. Alors, comment on pourrait le résumer en un terme ? Espagne. Donc, on va noter Espagne. Ça, il comprendra, je pense. Oui, il sera d'ici. Virgile et moi, il y a eu une période en particulier où ça a été très difficile. On en a beaucoup parlé. Il a fait énormément d'efforts avec moi. Malheureusement, moi, c'est toujours resté ancré en moi, quoi. Et des fois, ça fait du bien de le ressortir et surtout à travers Lucie. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer avec lui d'autre ? Eh bien, ce que j'adore chez Virgile, c'est qu'il subvient à mes besoins sur le moment. C'est que s'il doit faire quelque chose, il me fera toujours passer avant lui. Et dévoué. Voilà, dévoué. Je pense que c'est le mot. J'aimerais bien que Virgile et moi, on trouve facilement ce qu'on a écrit. Qui sait, on aura peut-être écrit les mêmes souvenirs, les mêmes moments. Mais je ne suis pas convaincue non plus. Parce que, ben, ouais, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Lui, il a toujours tendance à voir le côté positif et moi, parfois, trop le négatif. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va alterner. L'un fait deviner et l'autre essaie de ressentir. Donc, ça passe par le regard, mais ça peut aussi passer par une pure connexion. En fait, vous allez vous envoyer des messages qui sont du domaine de l'intile et de la connexion que seuls deux amoureux peuvent avoir. C'est ça, la pure complicité. Il faut vous connecter avec vos cœurs. Il faut ressentir l'autre. Il faut ressentir l'autre. Allez. Virgile, tu vas devoir deviner ce qui est écrit sur l'ardoise de Chloé. Regarde-moi. Que je lise. T'es sûr. Laissez les messages venir. Les émotions aussi. Virgile, à quoi penses-t-elle, à ton avis ? En tout cas, c'est pas positif, déjà. Je vois les sourcils foncés, le regard qui fuit à droite, à gauche. Je ressens de la tristesse et de la colère en même temps. Des reproches. C'est un souvenir, c'est un moment. Peut-être l'été dernier. C'est-à-dire ? C'est quand je suis parti en vacances et que je l'ai laissé, que je suis parti avec mes potes en Espagne. Ok. On inverse ? C'est Virgile qui va faire deviner. Virgile est en train de penser à un moment de votre histoire. Tu vas donner celui qui te vient en premier à l'esprit. Il a pas l'air content. Ne pense pas, Chloé. Ressens. Je sais pas, j'arrive pas du tout à savoir à quoi il pense. N'arrive pas, on n'arrive pas. On saoule. Pourquoi ça te saoule ? Parce que j'aime pas l'échec, en fait. J'aime pas ne pas arriver à faire quelque chose. Ça me met hors de moi. Ça n'est pas un échec. Toi, Chloé, comme devant chaque moment de stress, et c'en est un pour toi, là. Tu te coupes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te replies, tu fermes tout. Reste avec lui. Pourquoi tu t'enfuis ? Quand tu es en stress, il n'est pas un danger, il est un soutien. Encore une fois, je suis en état où je stresse un peu. J'ai plus envie de réussir que de vraiment comprendre ce qui se passe. Et l'exercice est là où elle veut nous emmener. Donc je suis figée. Vous allez arrêter l'exercice, vous allez simplement le prendre dans les bras l'un de l'autre. Et tu vas essayer de l'apaiser. Qu'est-ce que t'as ? Comment ? Rien, c'est en dessous. Bah, c'est justement. Elle te dit que la situation de stress te déconnecte de moi. Hier, tu sais que c'est le stress qui nous a fait peut-être... Enfin, ce qui nous a donné des difficultés sur l'épreuve, c'est que tu perds ton calme et du coup, notre complicité, elle s'est déconnectée. Je sais. Et même quand tu stresses et que tu te déconnectes de moi, moi, je reviens te chercher avec moi pour qu'on ne me reforme aucun. Et tu sais très bien que je le fais toujours. Je peux t'aider, mais si tu ne me laisses pas t'aider, je ne pourrai pas t'aider. Oui, je sais. Après, c'est toi, c'est ta personnalité et je prends. Parce que je t'aime pour tout ce que tu es. Bonjour. Allez, bébé, ça va aller. Je n'ai jamais douté de l'amour de Virgile. Après, qu'il puisse me le dire comme ça dans les yeux, c'est sûr que ça fait du bien, c'est réconfortant. Par rapport à la complicité, je me rends compte qu'il y a quand même des situations qui sont difficiles. Dès que je suis contrariée, je me transforme totalement et ce n'est pas bon ni pour mon couple, ni pour Virgile, ni pour les épreuves. Donc, il va falloir du travail. Lors des yeux des épreuves, quand tu te sens stressée, plutôt que de fuir, jette-toi dans ses bras. C'est encore plus à ce moment-là que vous devez être complice et vous connecter tous les deux. D'accord ? Alors, continuez à le faire. Vous êtes comme ça tous les deux. Alors, soyez-le tout le temps. Il y a beaucoup d'amour et c'est vous à observer. Vraiment. Merci. Merci. Merci pour votre confiance comme toujours. Ça m'a touché. Merci à toi. Merci à toi, Lucie. A très bientôt. Oui. Merci. Ce coaching, il m'a apporté des choses, des réponses, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à apporter à Chloé que Chloé maintenant a la conscience qu'il faut que pendant les épreuves ou pendant une situation de stress, elle essaye de se canaliser, de garder son sang-froid pour qu'on garde cette complicité, cette osmose qu'on a. Chers couples, il est temps pour vous de partir à l'épreuve à Rénard. Choyez chaud ! Choyez chaud ! Aujourd'hui, on y va, quoi ! Complice au maximum. On a ta vengeance, là, Chobarone. Oh, mon Dieu ! Oui ! On va gagner. Allez. Moi, j'ai toujours le petit bisou dans la tête. Donc, je me dis, allez, il faut qu'on y arrive, ce serait super beau, on gagne l'épreuve, on gagne l'immunité. Il faut qu'on a gagné cette épreuve, on n'a pas le choix, en fait. Je m'habille un peu avec la pression, là. Avec la pression, toujours la pression de l'épreuve, et surtout pour nous, tu vois. Bah, ouais. On sait que si on ne gagne pas... On sera nominés. On sera nominés, sûr. On ne va pas se mentir. C'est lassant, à un moment donné, j'ai envie de parler à personne. Ça me fout, j'en ai marre, là. Je suis un peu refermée, entre guillemets, parce qu'en fait, on était tellement trop gentil dès le début que là, en fait, j'ai tout ce qu'il y avait. Bah, je comprends. Franchement, si on a une idée, mais je serais trop contente, parce qu'en gros, ça... Tu vas hurler si on gagne, là. Mais au moins, pour dire, ben... Ouais, grave. L'épreuve à Rina, on sait que c'est l'épreuve de notre dernière chance. Soit on est immunisés, soit on sort à la fin de la semaine. Allez, on y va ! Allez, l'épreuve à Rina ! Ça y est, un point ! L'épreuve à Rina commence dans quelques secondes, mais en attendant, c'est à vous de jouer. Regardez ce que je vous offre cette année, c'est exceptionnel. Deux chèques de 10 000 euros. 10 000 euros pour deux chanceux pour participer, envoyer à Rina par SMS au 7 25 25. Bonne chance ! Je suis sûre de moi pour cette épreuve à Rina. Déterminée. Déterminée, parce que la complicité, c'est toujours notre point. On a fait nos preuves sur l'épreuve pilier, donc on n'a vraiment pas peur de l'aréna. On a présenté énormément l'épreuve à Rina, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on a intérêt à se mettre une pile dans les fesses, parce que là, on n'a rien gagné jusqu'à présent. Donc voilà, on va essayer de tout donner. Bonjour Christophe ! Bonjour, bonjour, bienvenue ! Bonjour Christophe ! Soyez les bienvenus dans l'aréna ! Merci ! Mes chers couples, ça y est, c'est votre première épreuve à Rina de la compétition. Et cette épreuve est votre toute dernière chance de remporter une immunité et vous assurer une semaine de plus dans la compétition en remportant l'épreuve aujourd'hui. Pour le couple perdant, vous connaissez la règle, c'est la nomination immédiate et le risque de voir l'aventure se terminer net. Je vous rappelle également que le vainqueur de cette épreuve à Rina rejoindra Wafa et Oliver à la table du pouvoir. Vous aurez donc la lourde tâche de désigner le troisième couple nominé cette semaine. Alex, Olivia, vous allez comment ? Ça va. Ça va, on est motivés. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il faut qu'on gagne. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas le droit à l'erreur, tous les deux ? Parce que du coup, la première semaine, c'est vrai qu'on n'a pas trop pris partie. Les deux parties nous en ont voulu et du coup, ils ne nous font pas confiance. Du coup, si on perd aujourd'hui et qu'on est nominés, je pense qu'on ne sera pas là à semaine prochaine. Mélanie, Vincent, vous confirmez qu'Alex et Olivia sont potentiellement en danger s'ils sont dominés ? Bien sûr qu'ils peuvent être potentiellement en danger, évidemment. C'est vrai que si nous, on a l'occasion de les mettre seulement des dominés, on le fera. Mais bon, déjà, il faut déjà gagner l'épreuve, donc on va voir aujourd'hui. Effectivement. Chaque chose en son temps. Antoine, vous en pensez quoi, vous, d'Alex et Olivia ? Moi, je les aime bien. Personnellement, j'ai mis leur prénom à la dernière cérémonie parce que c'était par défaut. Maintenant, vu la tournure des événements, est-ce que ça a produit avec Oussama ? Moi, je ne fais pas partir de ce camp-là. Donc, à partir du moment que tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, tout simplement. Franchement, nous, on est là plus en mode on relativise, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai envie de calculer les personnes, de toute façon. La seule chose à laquelle je pense, c'est le focus sur l'épreuve à Arena et nos calculs. Chloé, Virgile, vous êtes arrivée avant-dernier à l'épreuve Piliès. Est-ce que vous vous sentez particulièrement en danger aujourd'hui pour cette semaine de la complicité, je le rappelle ? On a eu un coaching avec Lucie ce matin qui nous a expliqué en quoi vraiment c'était la complicité. Vous pensez que vous allez pouvoir rester en connexion malgré le stress ? Parce que je vous garantis que l'épreuve d'aujourd'hui, les nerfs vont être mis à rue d'épreuve. Eh bien, je vais faire le maximum pour que de mon côté, oui, je sois plus calme et j'ai confiance en mon chéri, lui, pour rester comme il est. Même ça, ça me stresse. Tu vois ? Ça me stresse. Soyez concentrés en tout cas. Je rappelle qu'il y a une immunité à gagner et il y a, hélas, une nomination également au bout de la défaite. Évidemment. On dit souvent que la complicité parfaite, c'est une symbiose. C'est ce que vous allez devoir illustrer parfaitement dans l'épreuve du jour. Muni d'une canne chacun, vous devrez maintenir en tension une sphère tout au long du parcours en franchissant les obstacles sans jamais faire tomber cette sphère. C'est pas possible ! Vous aurez tour à tour trois sphères à déplacer. Pour l'emporter, vous devrez alors bien viser pour faire tomber vos sphères dans le tube. Le premier couple qui aura réussi à placer les trois sphères dans le tube va l'emporter et sera donc immunisé. Le dernier, hélas, sera notre couple nominé cette semaine. Mes chers couples, est-ce que vous avez compris ? Oui ! Très bien, j'espère que vous êtes concentrés d'attaques, surtout, petit conseil, gardez bien votre calme. Allez vous rendre sur la ligne de départ et bonne chance ! Merci à tous ! 3, 2, 1, que la bataille commence ! Allez ! Tranquille ! Ne pars pas trop vite ! Pose-le par terre ! Non, je pense pas ! Ici ! C'est bon ! Je remets ma main en plus ! Mais je suis ballon ! C'est chaud ! Non mais putain ! Viens, on marche comme ça ! Pousse-moi s'il te plaît ! Calme-toi, calme-toi ! Bouge pas ! C'est moi qui bouge ! Bouge pas ! Pourquoi tu veux bouger ? Non, regarde ! C'est toi qui n'est pas fixe ! Non, non, non ! Lâche pas ! Attends, il y a du vent là ! Vas-y, viens, on va tout doucement ! La galère, rien que maintenir la balle de tennis à l'arrêt, c'est dur ! Alors en marchant, en enjambant, en sautant... C'est horrible ! C'est horrible ! L'épreuve, elle est infecte ! Voilà, on se concentre ! Tous nos couples se trouvent en grande difficulté dès le début de l'épreuve, mais ils vont devoir faire preuve de patience et de la plus grande complicité pour réussir. Et s'il y a bien un couple qui est avantagé, c'est le couple des jaunes, coaché il y a quelques heures par Lucie, Chloé et Virgile ont maintenant toutes les cartes en main pour s'en sortir. Voilà, je te pousse, je te pousse, je te pousse. Ouais, je suis bien. Là, je suis pas du tout en bonne posture par contre. Attention, attention, on va le restabiliser. Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu lèves comme ça ? T'es fou ou quoi ? Je me lève pas, c'est toi qui lèves ! C'est toi qui a commencé à faire comme ça ! Chloé, faut vraiment qu'elle garde son sang-froid parce que c'est un jeu qui joue vraiment, mais vraiment avec les nerfs. Tu restes devant moi ! Malgré les conseils de Lucie, pour Chloé et Virgile, faire preuve de complicité dans les épreuves n'est pas toujours gagné. Ne bouge pas ! Contrairement à Mélanie qui essaye de s'accorder avec Vincent. Tu n'es pas stable, Vincent. Si, je suis stable, chérie. Tu n'es pas stable. Chérie, avance. C'est plus stable comme ça. Avance, c'est toi qui me pousses. Personnellement, je suis pas du tout confiante, je suis très angoissée. C'est une épreuve où ça demande quand même beaucoup de technique. J'essaie de garder mon calme, de pas trop m'énerver et de pas crier sur Vincent. Il faut avancer puis on fait dans l'autre sens. Si on fait dans le sens, c'est moi qui mène la danse. On n'a aucune cohésion. Et alors ? On est nuls. Allez, 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 droite. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Attention ! En hauteur, tu fais quoi ? Chérie, elle était pas en hauteur. Ça me fatigue. Elle était pas en hauteur, et on a réussi. J'ai envie de te mettre un grand coup. Clairement, on est à côté de la plaque. Là, après quoi ? Deux minutes ? Je sais plus quoi faire pour ne pas m'énerver. En fait, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est comme si je ne me contrôlais pas. J'ai envie de... On va pas se mentir. J'ai envie de te mettre une grande table. Bon, même si Mélanie le dit avec douceur, il semblerait que pour notre couple fusionnel, faire preuve de complicité dans les épreuves reste assez difficile. De leur côté, Fanny et Nani, Olivia et Alex, Emma et Anto, eux, progressent sans bruit. Garde le calme, garde le calme. Reste calme. Va doucement, va doucement Emma, va doucement. Vas-y avance, avance, avance. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, vas-y. Reste toujours en rapport de force. Attends, attends, attends. Vas-y. Mets ton pied, t'es bien. Encore. Vas-y. T'es bien. Pendant l'épreuve, franchement, on se sent très bien. C'est assez fluide. On prend vite la bonne position. On est sûr de nos forces, sûr de ce qu'on a, de notre complicité. Attends, attends. Va à ta droite, maintenant. Ta droite, ta droite, ta droite. Ma droite, ma droite, ma droite. Attention, attention, attention. Tension. Tension, attention, attention, attention. Mais bien, attends, 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 attends. Descends, descends, descends. Si Alex fait des vocalises, c'est bien parce que sans en avoir l'air, cet obstacle est extrêmement délicat. Non seulement il faut poser la balle le plus doucement possible sur la balancelle, mais il va surtout falloir faire preuve de la plus grande minutie pour la faire rentrer dans le vase sans se précipiter. Putain ! Putain ! Rien n'est joué. Même si on est très bien partis, il suffit de faire une mauvaise manipulation et le temps qu'on a gagné, on peut le perdre. Ah ! Surtout qu'on se rend compte que finalement, Emma et Anthony s'en sortent plutôt bien. Tu veux faire quoi ? Reste droite, reste droite. Pas. Là. Doucement. Lève, déplace, déplace. Il n'y a pas un seul accro. Donc on arrive à discuter, on arrive à se donner des ordres, mais sans forcément... Sans crier, en fait. Je suis loin ? Ouais. Pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi. Encore, encore, encore. C'est bien, mon chat. Je suis fière de toi. Au début, tout va bien. Tout est beau, tout est rose. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je t'aime. Trop loin, mon chat. Dis-moi, en fait. Dis-le-moi. Si je vais trop vite, dis-le-moi. Trop vite. Allez. Presque. Putain, c'est trop fort. Trop vite ? Ouais, lève-moi. Trop vite. Oh ! Elle était prête. Yes ! Là, je vois qu'Alex, il est devant. Et je me dis, c'est pas possible. Il peut pas nous passer devant. Il faut absolument que je mette la balle dans le truc. Alex, Olivia, ils ont mis la boule. C'est pas possible. Ouais, c'est bon, tu l'as. Les rouges et les bleus sont donc les premiers à pouvoir se diriger vers leur deuxième balle. Mais ils sont suivis de très près par Fanny et Nanny. S'il te plaît, bébé. Ouais ! Alizé et Maxime et Julia et Bastien. Tranquille, tranquille. Attention, il y a le truc. Il y a le truc, tranquille. Tranquille, avance, avance, colle-toi, colle-toi. Allez, toi aussi, toi aussi. Et... Mais on se précipite pas, bien. Non, bébé, tu vas trop vite. C'est toi qui te précipite, là. Tu vas trop vite. Tu me dis précipite toi. C'est toi qui te précipite. Chut. Moi, je suis à fond. Je suis compétitrice. Je veux gagner. Et je vois devant moi, Maxime qui rigole. Je m'éclate, moi. Mais tu fais quoi ? Mais tu fais quoi ? Mais putain, mais il est bête. Mais il est bête. Mais c'est là. Reviens là. C'est là. Mais pourquoi tu te fais ça ? Je comprends pas. J'ai vu qu'il l'a levé comme ça, bitch, tout à l'heure. Putain, il est bête. Allez, allez. Putain. C'est trop fort. Je vais le faire. Allez. 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 Ouais ! Allez. Mais merde, c'est vrai. C'est goût. Allez, mon père. On y va. Ça y est, avec une balle sur les trois insérés, cinq couples sont maintenant à égalité. Et tous nos couples font preuve de la plus grande écoute et de la plus grande complicité. Enfin, presque tous. Vers le haut. Vers le haut. Attends. Tu peux faire vers le haut. C'est de la merde. C'était sûr. Je perds complètement mon sang-froid. Je vois qu'il y en a qui vont à toute vitesse. Ils ont déjà mis une balle. On n'en a toujours pas mis une. Je commence à péter les plombs, en fait. Et je me dis, ça m'en ras le bol, quoi, en fait. J'ai envie d'abandonner. De toute façon, on va finir dernier. Mais arrête d'abandonner. Mais... À quelle heure on abandonne ? À quelle heure on abandonne ? Allez, on avance. Quitte à recommencer 30 fois. Avance. 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 Mais tu bouges comme moi. Mais tu bouges autant. Mais tu bouges comme moi. J'ai envie de... Tu vas où ? Tu bouges comme moi, en fait. Mais je... C'est toi qui pars en bas. Vas-y, tu sais quoi ? Je peux plus te voir. On est tout le temps nuls. Ça me saoule. C'est insupportable. Parce que dès que je lui dis un truc, elle se braque. Elle se braque. Elle se ferme. Elle fait plus d'efforts. Donc, c'est sûr que comme ça, on n'ose pas d'aller loin. On n'est pas... Attends, bébé, bébé. Mais c'est toi qui continue à reculer. Si tu recules, il faut que j'avance. Qu'est-ce qu'il est... Mais non ! Vincent, pourquoi tu fais ça ? Mais alors, pourquoi tu dis ça, en fait ? Arrête de faire la maladie, là, depuis tout à l'heure. Mais elle, elle a des mots. Alors, certes, elle les hurle pas comme Chloé. Mais moi, c'est des mots, en fait, que j'accepte pas. Et elle sait que je les accepte pas. Donc là, on fait quoi ? Alors que Mélanie et Vincent perdent patience, les rouges et les bleus sont d'un calme olympien et font preuve d'une complicité à toute épreuve. Regarde la balle, regarde la balle. Regarde, ne stresse pas, ne stresse pas. Attention, attention. C'est bon, putain. Emma et Anto prennent la tête. Quasiment égalité avec Alex et Olivia qui viennent à leur tour de faire passer la deuxième sphère dans le tube. Tout va se jouer a priori entre Emma et Anto et Alex et Olivia. C'est pas vous, c'est pas vous ? Si, c'est bon. T'inquiète. Tout droit. Tout doucement, on n'est pas... Attention, attention, attention. Reste droit, reste droit. On a deux balles chacun. Il faut absolument que je mette la troisième avant lui. Donc avec Emma, on est là, on se coordine. Hop, on arrive jusqu'à la petite balle en soi. Les rouges et les bleus sont plus proches que jamais de leur objectif. Remporter l'immunité et accéder à la table des pouvoirs. Vite. Vite, vite, vite. Rambou la balle, vite. Attention, attention, attention. Ne te presse pas, ne te presse pas. Tranquille. Tranquillement. Voilà. Vite. Alors qui des jeunes parents ou du pré-couple poursuivra l'aventure sereinement ? Putain, vas-y. Putain. Encore une tentative. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh putain. On la met en même temps. Alex et Olivia ont l'immunité. Bravo. Comment ça fait du bien au moral de gagner ? Oh là là. Surtout l'immunité, quoi. Bien joué, les gars. Bien joué. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Bravo. Bravo. Ah, c'est passé près. Ah ouais, à deux secondes. On était à une seconde. Un petit bisou, quoi. C'est donc Olivia et Alex qui sont immunisés cette semaine. Une situation dramatique pour les autres couples et qui a le don de les déstabiliser. Yes. Allez, fermez-le maintenant. Attention, attention. Non, ne te conne pas, tu vas avoir une bosse. Allez. Alex, Olivia, remporte l'immunité. Donc c'était le pire cas de figure qui pouvait se passer. Donc moi, là, clairement, je suis au bout de ma vie. Stop, 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 stop. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es malade ou quoi ? Allez, vous engueulez pas. Ne me parlez pas. Chloé, elle est fatigante. Tu me fais penser sur mes bras. J'ai plus force dans les mains. Allez, allez, allez. S'arrête pas. Mais never. Hé ! Fais attention. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes devant moi. Je l'ai. Là, Chloé, elle est totalement déconnectée de moi. La complicité, on est à moins 1000. Je sais pas comment on va faire. Parce que si Chloé reste dans cet état de stress, on n'arrivera à rien faire. Je rappelle que le dernier couple sera nominé. On n'est pas les dernières encore ? Oui, mais même. Non, mais je sais. Je sais. Je serai troisième. Je sais. S'il te plaît, mais là... Ouais ! Pour l'instant, Fanny et Nani sont toujours troisième. Arrête. Bouge pas. Je bouge pas. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Comme tout à l'heure, c'est parfait, biche. Tu refais pareil, on est banque. Ouais ! Putain, t'es trop bonne. Allez. 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 Pas de raison. Qu'elle tombe pas. Bravo. Allez, on y va. Allez, allez. Félicitations. Plus qu'une sphère pour vous. Ils sont donc trois couples à égalité. Il ne leur reste plus qu'une seule balle à insérer dans le vase pour échapper à la nomination. Mais avec la pression, cette ultime sphère peut s'avérer la plus compliquée. Non. Putain, mais pourquoi il s'est élevé comme ça ? C'est toi qui a soulevé bébé. Allez, pousse vers moi. Pousse vers moi. Continuez à pousser. Allez bébé. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Viens là-bas. Ennuyé madame. Ennuyé. Baisse tranquille. Baisse doucement. Tire. Allez feu. Allez. S'il te plait. Tombe. Allez. Ouais ! Félicitations. Allez, va. Allez, va. Allez, va. Oh putain, il y a esclave. Non, viens, vous, viens. Allez. Prends ton temps. Voilà, on est bien. Attention. Chloé et Virgil vont peut-être enfin déposer la première sphère. C'est bien. Ça y est. C'est bien. C'est bien. Allez, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Elle ne vaut pas aussi. C'est bien. Parfait. C'était parfait. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. C'est bon pour Alizé, Maxime. Il ne reste donc plus que trois couples en course. Pour tous, la pression est immense. Et ils n'ont qu'un seul objectif, ne pas finir dernier pour ne pas être nominé d'office. On met une balle. Et là, d'un coup, moi, je redescends. Je me calme. Le recul, le recul. Voilà. Elle se reconnecte et... Je me reconcentre. Et on y arrive. Allez, allez, allez. Allez, vas-y. Oui. Bravo. Eh, tu feras la danse après, toi ! Puis on en met une deuxième. Et là, j'ai un coup d'énergie. Je vois Fanny et Nanny à côté de nous qui avaient déjà mis deux balles alors qu'on en avait mis zéro, qui galèrent et qui, à répétition, les font tomber. Et là, je me dis, c'est une chance pour ne pas finir dernière. Là, tu bouges pas. Là, tu bouges pas. Là, tu bouges pas, d'accord ? Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Je ne bouges pas. Calme-toi, 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 calme-toi. Stabilise, stabilise. Stabilise, stabilise. Baisse pas trop, baisse pas trop. De la force, j'ai plus de force, j'ai plus de force. Mes mains tremblent. C'est bon, on est bien. Tu recules tout droit. On monte petit à petit. Allez. Doucement, doucement, mon chat. Doucement, doucement, doucement. Oui, doucement, doucement, doucement. Légèrement ! Je suis en train de craquer. Là, il n'y a plus de dialogue ni de complicité. C'est mort. Là, il n'y a plus rien. Attends, on se calme. Non, non, on ne se calme pas. Si, on se calme, je commence à avoir les nerfs. Allez. Doucement. Virgine, tu vas trop vite. Vas-y. Mais je ne recule pas, en fait. Allez. Bouge pas. Yes ! Yes ! C'est bon pour Chloé et Virgile. On gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd'hui... Ce n'est pas totalement une défaite. Ce n'est pas totalement une victoire, mais ce n'est pas totalement une défaite non plus. Donc, on est contents. Chloé et Virgile ont réussi à éviter la dernière place. La nomination va donc se jouer entre les violets et les blancs. Entre les nerfs et le laxisme. On ne s'énerve pas maintenant. On s'arrête. Non, non. Les filles, prenez votre temps. Vous êtes là. De toute façon, vous avez du temps. Prenez votre temps. Non, mais c'est les nerfs, en fait. Vous comprenez ? C'est les nerfs. En fait, tout, c'est que tu t'emballes, maintenant, ça y est. Mais non, mais pas du tout. Mais non, mais tu regardes même pas mes pas. C'est juste que j'évite de râler pour une fois et je ferme ma bouche. Chéri, j'ai un calme, quand même, olympique. Je sais, chère. Je vois que Mel lâche complètement l'épreuve. Ça m'agace parce que moi, je n'ai pas envie de montrer cette image-là. J'ai envie qu'on se batte. J'ai envie de montrer aux autres qu'on a la place dans cette compétition. Maintenant, là, on lève doucement. Plus qu'une balle pour Nani et Fanny. Et elles échappent à la nomination. S'il te plaît, Mélan. C'est gagné, oui. C'est bon. Désolée. Mel, Vincent, vous êtes nominé cette semaine. Non, non. Pas de colère. Mélanie et Vincent ont fini ce dernier. Bon, je ne sais pas si ça se lit sur notre visage. Mais on est plutôt satisfait. En début de l'épreuve, ils ont clairement dit que si on ne gagnait pas, ils nous nomineraient. Mais quel meilleur scénario que de voir Vincent et Mélanie nominés d'office, en fait. Mes chers couples, j'avoue que vos nerfs allaient être mis à rude épreuve. Ils l'ont été. On en a eu la confirmation. Quoi qu'il en soit, félicitations. Ils ont gagné l'immunité. Olivia et Alex. Bravo. À deux secondes près, c'était vous les gagnants. Il y a un peu de frustration quand même en taux, Emma. C'est sûr, j'aurais aimé gagner. Mais je suis content de la complicité qu'on a. Au final, on n'est même pas en couple. On n'est même pas en couple et on arrive à travers son tour. On arrive deuxième. On ne s'est même pas engueulé une seule fois. Et je suis très, très fier d'elle. Emma, il y a quand même une déception pour le bisou. Ce n'est pas cette fois-là. Ce sera une autre fois. Donc... Et en dernière position, vous êtes donc nominé Mélanie et Vincent. Vous vous sentez en danger cette semaine ? Ben oui, comme à chaque fois, de toute façon. Surtout qu'on a annoncé haut et fort que notre cible aujourd'hui, c'était Alex et Olivia. Ils ont gagné. Ils ont les cartes en main. Donc clairement, on est en danger. Pour moi, tout le bâton, bam bam. Mais voilà, en même temps, on joue. Et quand tu joues, tu acceptes de perdre ou de gagner. C'est comme ça. Donc félicitations à Alex et Olivia. Je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la bataille a déjà commencé. Bonne journée. Merci. Merci. À l'issue de l'épreuve Arena, seuls Olivia et Alex, ainsi que Wafa et Oliver, sont assurés de survivre à la cérémonie puisqu'ils ont remporté l'immunité. En revanche, les cinq autres couples sont encore sur le qui-vive puisqu'à l'issue de la table du pouvoir, l'un d'entre eux rejoindra Inès et Oussama ainsi que Mélanie et Vincent sur le banc des nominés. Reste à savoir lequel. On est là ! On s'en fout ! Oh là là ! Ah, lui, il a le sourire, lui. Lui, il a le sourire. Alors ? Lui. C'était chaud ou quoi ? Ah oui, il veut. On a fait des plans sur la comète, on a fait nos petites stratégies. Alex, Olivia ne doivent pas gagner cette immunité. Si Alex et Olivia sont immunisés, ça sera le pire des scénarios. Ah, je l'ai inconnue ! Je l'ai trop en elle ! C'est les premiers ! Attends, attends, attends ! Allez, le deuxième. Un tout deuxième. Ça s'est joué à deux secondes. À deux secondes. La balle, ça fait plop, plop. C'est pas vrai, là. Ah ouais. Alors, d'après vous, qui a l'immunité ? Ah, je laisse plus, ça y est ! Ah ! Là, on est vraiment un peu en flip parce que, face à Mel, on est mort dans le film. Voilà. Face à Mel, on sait pertinemment que, ben voilà, on va sauter parce qu'elle, elle a vraiment clairement toute la maison de son côté. Donc, si là, c'est un peu difficile, on risque de partir à la prochaine cérémonie. avec Maxime, Alizé, et Alex et Olivia. Si vous êtes chauds, les gars, vas-y, on y va. Ah mais voilà, let's go ! Ce soir, je voulais vraiment retrouver avec Maxime, Alizé, et Alex et Olivia. Alex et Olivia pour parler de stratégie. Là, on sait que maintenant, on n'est plus Gnaiss, moi, Maxime et Alizé. Donc, on se dit, si maintenant, Alex et Olivia font partie de notre équipe, même si on est six contre toi, ça peut le faire. En plus, ils sont immunisés. Fondamentalement, Alex et Olivia, ils doivent nous sauver. Enfin, voilà, on n'a pas le choix. Ah, vous allez en boîte, quoi. Oh, c'est une petite soirée tranquille. Non, mais tu vois que maintenant, on nous invite en soirée. Ah, bébé, tu fais vite parce que moi, j'ai bien envie de m'amuser et de bien profiter. Trop content. Trop content. Sortir de la villa, on ne pouvait pas espérer mieux. Ça va nous faire du bien. Les autres, ils restent à la villa. Sans toutes ces personnes qui veulent nous voir sortir. On ne va pas entendre Alex et Olivia, ils font ci. Alex et Olivia, ils font ça. Bon, les amis, nous, on sort. A tout à l'heure. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Ciao, ciao. Amusé au bien. On ne sait plus trop quoi penser. Surtout que nous, on est nominés. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait une alliance qui se rame dans notre dos. Surtout qu'en plus de ça, nous, on est en alliance avec Maxime et Alizé. C'est pour ça, si Maxime venait à faire une alliance dans notre dos ou à nous trahir, ça nous embêterait beaucoup. Moi, tu fermes la porte, tu vérifies derrière que... Ouais, ferme-toi. Que c'est OK. On va kiffer. Merci bien, le Oussam. Il nous habille bien, monsieur Oussama. Bon, les gars, c'est moi qui rigale ce soir. C'est toi qui rame. Faites fou, please. Il n'y a pas de souci. Alex, je ne lui fais pas confiance à 100%, c'est 50-50. J'ai envie de parler avec lui pour voir vraiment ce qu'il pense. Et puis, le seul couple qui leur a ouvert les bras, ce sont nous, quand même. Et ils ont l'air comme d'être loyales. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à être de notre côté, parce que sinon, on va être seuls contre tous. Par contre, moi, je suis stressé encore un peu. T'as vu, je ne suis pas... Je ne peux pas être... Je suis stressé tout le temps, toi. Tu vois, le truc, c'est que... Non, ça y est, c'est bon. Je n'arrive pas à faire confiance encore. Mais ça y est... Tu vois, je... Je bloque. À qui tu ne fais pas confiance ? À toi. À moi ? Non, je ne sais pas encore. Non, on va se poser là-bas. On fait peur, là. On t'inquiète. On est juste... Fait avec le petit Oussam. Je me fais peur, là. Ouss. Lui, ça tourne dans sa tête. Stratégie, stratégie, bataille des couples. Il a tous les cas de figure, je pense, jusqu'à la finale. Dans sa tête, tout est booké. Et là, du coup, clairement, il dit qu'il faut réussir à convaincre Alex et Olivia qu'il ne faut pas voter contre lui. En soi, moi, je suis quelqu'un de loyal. Ça veut dire que tu nous as donné une chance à ma femme et moi d'être là. Et à la cérémonie, voilà, t'as éliminé Dylan et Fidji, ce qui a fait qu'on est resté. Donc, je serai loyal envers toi et je te le dis. Et je ne suis pas quelqu'un qui va à gauche, à droite. Nous, le but, ce n'est pas que tu sortes. Mais tu es d'accord. Nous, on n'aimerait pas que tu partes. On a conscience qu'on reste la cible, quand même. En plus, on en a rajouté en gagnant l'immunité. J'ai l'impression qu'on gagne, qu'on perde. On est détesté dans la maison. Donc, on ne sait pas, maintenant, c'est mon allié. Maintenant, on est une équipe, alors ? Bien sûr. Après, maintenant, il faut qu'on soit bien fin straté. Moi, là, je comprends bien que je ne peux compter que sur Maxime et Alizé, Alex et Olivia. Parce qu'à partir de là, ce soir, je leur fais confiance. Moi, je fais tout faire pour attaquer le groupe. Faire sauter tout le monde. On est enceinte, tout à fait. Et t'inquiète pas de mon côté. Vous croyez qu'Alex et Olivier vont vouloir mettre qui pour demain ? Admettons, ils disent « mettez virgile ». Eh bien, mettez-moi à moi. Vraiment, j'ai une revanche à moi. T'as envie de l'affronter ? Ouais, ouais, j'espère être nominé pour être face à Oussama et éclater son vrai visage aux yeux de tout le monde. Il a fait sortir mon bote, je le ferai sortir. Je vengerai Dylan et Fitchy. Anto, le vengeur. Vous avez cinq minutes pour remplir le questionnaire qui se trouve à l'entrée de la villa. Allez, 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 allez ! Qui dit « preuve flash » dit « possibilité de gagner un petit guerre ». Tiens, tiens, tiens. Quoi ? Booba ou Victor Hugo. Booba ou Victor Hugo ? De l'amour, là. Du caramel. Quatre-là ! Obligé, on gagne. Obligé, on gagne. Yes, sir. Oh là là, je connais rien de ça. Tu t'embrases, je te baise. Entre Booba et Victor Hugo, on est un peu perdus. Message ! Oh là là ! Il est temps de prendre votre décision. Rendez-vous immédiatement à la table du pouvoir. On a la pression qui monte. J'espère qu'on va se mettre d'accord avec Alex et Olivia. À vous de défendre vos convictions et de faire le meilleur choix pour vous, votre stratégie et vos alliances. Sous-titrage Société Radio-Canada